Alors Pierre Fabre, corrigez-moi, 11 000 salariés, 2 milliards 300 millions de revenus, deux tiers à l'international, la Chine, mes condoléances, c'est votre deuxième marché, après la France, 45% de médicaments et 55% de dermocosmétiques. C'est quoi la dermocosmétique ? Bonjour à tous. Le dernier mot cosmétique, c'est un concept qui a été inventé par le fondateur de la compagnie, donc monsieur Pierre Fabre. Ce sont des produits qui sont ce qu'on appelle des produits frontières, c'est-à-dire que ce sont des produits cosmétiques, mais qui soignent en fait des pathologies de peau et qui sont proposés par les médecins à leurs patients. Je dis proposés parce qu'ils ne sont pas prescrits, ils ne sont pas remboursés par les systèmes d'assurance maladie, mais ils viennent en fait en complément d'une prescription sur des pathologies communes que peuvent être l'acné, le psoriasis, l'eczéma, l'atopie. Et ce sont des produits que nous avons développés à partir de marques qui sont assez connus en France. Avene. La plus célèbre, c'est Otermal Avene. La deuxième, c'est Chlorane, mais qui a été la première d'ailleurs que Pierre Fabre a racheté dans les années 60. Et puis ensuite, également René Furtereur, Ducré, Galénique et Lensil. Et c'est une entreprise qui a 25% de parts de marché dans ce segment dans les produits vendus en pharmacie et parapharmacie en France et qui fait, comme vous l'avez dit, 2,4 milliards de chiffre d'affaires, 1,4 milliard sur la partie dermocosmétique et 70% de son chiffre international. Et 60% de cette dermocosmétique est réalisée sur la naturalité. C'est quoi la naturalité chez vous ? Alors, la naturalité, c'est Pierre Fabre était pharmacien. On avait le costume de dire qu'il était même pharmacien botaniste parce qu'il avait effectivement une passion pour la botanique et pour les plantes. et pour l'usage qu'on peut en faire en thérapeutique. On sait tous, je crois, que l'origine des traitements et de la pharmacie, ça vient des plantes, ça vient de la botanique. Et les plantes ont toujours été au cœur de notre activité. On a des anticancéreux qui ont été développés à base de plantes avec un partenariat avec le CNRS dans les années 70. On a beaucoup de produits dermocosmétiques. Et 60%, c'est en fait l'intégralité des produits du portefeuille Pierre Fabre. On a à peu près 3 500 références. Donc ça va au-delà de la dermocosmétique. Il y a aussi une marque qui s'appelle Nature Active avec des produits de phytothérapie. Donc c'est de retrouver l'essence même de la pharmacie et à travers la plante de trouver des traitements qui permettent de soulager les patients. Une fois qu'on a posé le produit, je rappelle donc que 55% c'est de la dermocosmétique. Donc on est en avance sur le produit médicament. Il y a à la clé quelqu'un qui vend ses produits. C'est un conseiller, c'est un pharmacien, c'est un dermatologue. Comment ça se passe ? Celui qui les vend, c'est le pharmacien, à quelques exceptions près. Il y a deux pays dans le monde qui sont les Etats-Unis ou la Corée du Sud, dans lesquels vous pouvez avoir des produits qui sont vendus par le médecin dans le cabinet médical. Mais c'est interdit dans tous les autres pays du monde. Donc ce sont les pharmaciens effectivement qui vendent ces produits. Le médecin, lui, en fait, à qui ces produits sont présentés sur la base d'études cliniques. Et c'est aussi un savoir-faire que l'entreprise a développé. Donc de développer les produits comme des médicaments, c'est à dire d'apporter la preuve aux médecins de leur efficacité. C'est beaucoup plus long. C'est généralement deux ans de plus de développement qu'un produit classique. C'est beaucoup plus coûteux, mais ça permet en revanche de pouvoir réellement adresser des pathologies de peau et donc de répondre à un besoin des patients. Donc c'est vraiment vendu par le pharmacien et dans les parapharmacies. Vous dites que vous êtes sur un modèle briquet morta ? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise s'est construite dans ce réseau pharmaceutique. Donc puisque nous sommes en France, en France, c'est 22 000 pharmacies. Globalement, en Europe, le réseau pharmaceutique est très dense. On sait tous qu'il rend aussi de grands services puisque c'est ouvert, y compris le week-end, avec des gardes. Et donc c'est un service apporté aux clients et aux patients qui est important. Et puis, plus on s'éloigne de la France et plus il a fallu réinventer le modèle, parce que la pharmacie, ce n'est pas relevant partout. Ce n'est pas en Amérique du Sud, ce n'est pas dans certains pays d'Europe du Nord, où on va trouver plutôt des chaînes de drugstore, où évidemment, on va trouver aussi le développement de la vente en ligne aujourd'hui. Donc on a adapté le modèle. Et puis on n'a pas forcément, pardonnez-moi, le pharmacien qui est derrière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout d'un coup des étals et on achète tout et n'importe quoi sans aucun conseil. Alors c'est ce que nous, on essaie justement de réprouver, si j'ose dire, et notre modèle commercial s'appuie sur ce conseil. Donc ce conseil peut être dispensé par un pharmacien, c'est le mieux, mais il peut être aussi dispensé par du personnel officinal. Et ce personnel officinal peut être très bien formé sur ce type de produit. Donc la formation, vous l'évoquiez tout à l'heure, est clé parce que c'est elle qui permet de développer le modèle. Et surtout pour que, vous avez dit, on part d'une entreprise de produits. Mais si aujourd'hui, c'est un des éléments du paradigme, on fait notre reconversion, notre chemin pour être beaucoup plus centré sur les patients et les consommateurs. Et bien dans ce cas-là, la formation prend tout son sens, puisque le but, c'est de trouver un produit qui répond aux besoins exprimés par un patient ou un consommateur. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise de votre genre qui peut se passer du e-commerce. Où est-ce qu'on en est sur le e-commerce chez vous ? Pour nous, aujourd'hui, le e-commerce représente 10% des ventes. 10% uniquement. 10% sur la partie dermocosmétique. Les pays les plus importants sont les Etats-Unis et la Chine, que vous évoquiez. Le e-commerce ne sera certainement pas une solution à ce qui se passe en Chine, puisque les livreurs n'accèdent pas plus au domicile aujourd'hui que les consommateurs ne peuvent accéder. Aujourd'hui, c'est une situation un peu complexe. Tout à fait. Donc, ce n'est pas forcément une solution, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ces pays, aux Etats-Unis, c'est à peu près 35% des ventes qui sont réalisées en ligne. Et en Chine, c'est 40% des ventes qui sont réalisées en ligne. C'est notre deuxième filiale après la France, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la cosmétique et sur le médicament, d'ailleurs. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, on vend en ligne, mais on passe beaucoup par un circuit de e-retail, puisque ce sont, si vous prenez les sites les plus importants en France de ventes en ligne, et bien ces ventes en ligne sont réalisées par des pharmaciens eux-mêmes qui ont monté des sites de vente. Donc, aujourd'hui, l'engagement que l'on a, l'engagement commun avec ces pharmaciens, c'est en fait de faire du conseil en ligne aussi. Mais alors, le conseil en ligne en temps réel, avec une fenêtre qui s'ouvre en disant, bonjour, c'est le pharmacien, vous êtes en train d'acheter ce produit, attention, il ne faut pas le manger. Alors, ça, qui pourrait être un chatbot ou quelque chose d'automatisé, en fait, non, parce que si vous voulez, ce n'est pas suffisamment relevant. Vous avez sur tous les sites de vente en ligne en France, c'est une régulation européenne, ce n'est pas qu'en France, mais vous avez la possibilité d'avoir accès aux pharmaciens ou aux préparateurs officiels, mais quelqu'un en ligne qui peut répondre à vos questions. Oui, donc ce n'est pas juste une notice sur une page Internet, il y a vraiment la possibilité de questionner le pharmacien. C'est une des conditions générales de vente. Vous êtes dans le e-commerce et vous êtes sur un modèle d'omni-canalité. L'omni-canalité, c'est en fait tout simplement une façon d'exprimer qu'aujourd'hui, pour nous tous qui sommes dans le commerce, nous ne choisissons plus forcément en tant que fabricant quel est le circuit de distribution de nos produits, c'est le consommateur qui choisit là où il veut les acheter. C'est ça, je pense, le gros changement de paradigme en ce qui nous concerne. Et donc cette omni-canalité, c'est de dire que nous devons mettre à disposition des patients et des consommateurs nos produits partout où ils vont pouvoir les acheter. Alors ça ne veut pas dire sacrifier à tout non plus, parce qu'on peut quand même avoir quelques règles qui permettent notamment de maintenir un certain niveau d'exigence sur la qualité de la distribution, la qualité de présentation, de proposition des produits, l'assortiment aussi qui est important. Et comment on fait ? Ça veut dire qu'il y a un audit derrière ? Oui, c'est-à-dire que nos commerciaux et nos dirigeants commerciaux, on en emploie 1300 en France, sont effectivement chargés de faire des audits et de contrôler que le niveau de distribution, ça s'appelle la distribution sélective, c'est même un concept réglementaire en Europe, que la distribution sélective est correctement assumée et que les produits sont présentés dans des bonnes conditions et proposés aux patients et aux consommateurs dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que là aussi il y a un changement de paradigme dans ce rôle d'auditeur, c'est-à-dire que c'est double ? Disons qu'aujourd'hui le rôle du commercial se renforce effectivement par le rôle aussi d'auditeur et de respect d'un certain nombre de conditions. Je pense que c'est assez clé parce que finalement ce qui est important c'est que tous les produits, les nôtres comme ceux de nos concurrents mais comme ceux d'autres domaines d'activité, en fait ont une âme si j'ose dire aussi derrière eux, c'est-à-dire une volonté qui est celle du fabricant de maintenir un certain niveau d'exigence, c'est là qu'on arrive à toucher ou pas nos consommateurs et ça c'est à nous de le faire respecter. C'est-à-dire que le circuit est un partenaire mais nous devons effectivement effectuer quelques missions de contrôle et d'audite. C'est la fameuse mission du e-business. Mais alors le e-business il est colossal, comment est-ce que vous avez fait pour changer le paradigme au sein de vos équipes ? Vous les avez réunis, vous avez fait des séminaires de formation ? On a fait tout ça et je crois que la première des choses c'est en fait de définir, le e-commerce, tous les secteurs d'activité ils sont aujourd'hui confrontés. La première peut-être des choses à faire dans une entreprise c'est de définir quel est le niveau que l'on veut ou pas atteindre. C'est-à-dire qu'il y a une limite si j'ose dire, c'est ce que les chinois d'ailleurs appellent le back to store, c'est-à-dire qu'à un moment l'expérience client se passe pour beaucoup de produits, c'est le cas des produits de soins, dans un contact physique avec quelqu'un qui conseille et un produit. Pour arriver à maintenir ça, il faut quelquefois faire des choix. Ces choix ne sont pas forcément ceux qui font le plus plaisir parce qu'ils sont des contraintes aussi au développement du commerce. Peut-être qu'à la base d'ailleurs ils sont conçus comme ça ou compris comme ça. Je vais vous donner un exemple. Aux Etats-Unis on a choisi, par exemple avec la macro-thermal d'Avenne, de réserver les produits qui sont les produits les plus sensibles pour les peaux les plus sensibles, notamment pour ceux qui traitent l'atopie sévère ou l'acné, de les réserver au dispensing. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les trouver en e-commerce, vous allez les trouver chez le dermatologue ou dans un circuit de distribution spécialisé. C'est une contrainte mais c'est une force aussi parce que c'est ce qui permet de respecter l'âme de la marque et vraiment son cœur de façon à respecter ce qu'elle dit au consommateur. Donc ça commence par là, c'est-à-dire par définir ce que l'on veut vraiment faire et puis après à trouver les moyens, c'est pour ça qu'on a peut-être mis un peu plus de temps que d'autres d'ailleurs, à trouver les moyens d'avoir un vrai conseil puisque nous c'était ça que nous recherchions. Quand en 2013, l'autorité de concurrence française, pardon, en 2013, en 2003, l'autorité de concurrence française force tous les distributeurs de produits dermocosmétiques en pharmacie à vendre en ligne, à autoriser la vente en ligne, la seule compagnie qui refuse c'est Pierre Farbe. Elle refuse à ce moment-là sur une donnée qui est de dire je le fais parce que je ne peux pas garantir au consommateur qu'il aura le même niveau de conseil. Nous avons suivi cette bataille juridique qui a duré 7 ans, on finit par être condamnés par la France mais aussi par la Commission européenne et donc à ce moment-là nous y sommes allés mais en 7 ans les choses avaient beaucoup changé puisqu'effectivement le conseil était devenu possible et il avait même été imposé par tous nos compétiteurs. Donc en fait on a pu, si j'ose dire, avoir une communauté d'intérêt entre les pharmaciens et les fabricants qui était de dire qu'effectivement ce conseil était important et ça a été accepté et validé sur un plan légal. Et donc aujourd'hui il y a des façons de répondre, comme je l'exprimais tout à l'heure, à cette notion de conseil. Qu'est-ce que vous avez comme retour à la fois du consommateur sur ce changement de paradigme mais aussi de vos équipes ? Le consommateur, alors d'abord je vais parler du pharmacien, je vais parler du circuit de distribution si vous permettez. Commençons par le, on va commencer par un bout. Le circuit de distribution a forcément une réaction pas négative ni hostile mais peut-être quelquefois de sidération. On n'aime pas le changement, on n'aime pas le changement. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le changement, c'est qu'en fait on n'aime pas surtout que son fabricant rentre en compétition avec le distributeur. Et ça, beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous travaillez dans la salle ont été confrontées à la même chose. Donc c'est d'abord une difficulté. Donc nous devons, nous notre rôle c'est d'expliquer pourquoi nous le faisons. Et en fait d'arriver toujours à renvoyer vers le point de vente. Je pense que c'est ça la leçon, alors ce n'est pas facile à faire une fois de plus, mais c'est d'arriver à renvoyer vers le point de vente. Le consommateur, lui, finalement est content puisqu'on répond à son désir de pouvoir accéder aux produits plus largement. Et il est pleinement rassasié. Et il est pleinement rassasié. Alors je pense aussi qu'il comprend aujourd'hui, probablement c'est un peu difficile de parler de tous les consommateurs, mais je pense qu'il y a quand même généralement une compréhension du fait que certains produits d'une même marque puissent être plus destinés à une vente en ligne et d'autres plus destinés à un conseil dans une boutique, dans une pharmacie, un magasin, parce que finalement ils sont plus techniques. Et le consommateur recherche aussi quand même ce conseil de la part de nous tous par rapport à la technicité du produit et c'est encore plus vrai probablement dans le domaine du soin. Et vos équipes ? Et nos équipes, quant à elles, il faut les embarquer parce que c'est un changement aussi de paradigme, pour reprendre votre expression, par rapport à la façon dont la rémunération des équipes est adressée. Les rémunérations des équipes sont d'abord axées sur la vente à un client, à un distributeur, et puis ensuite on doit embarquer, mais aujourd'hui il y a plein de solutions digitales. On avait eu la chance de les éprouver en premier avec la marque René Furtereur, qui est une marque de capillaires, qui est notamment pour nous commercialisée aux Etats-Unis. Et en fait les premiers sites de vente en ligne qu'on a ouverts sur cette marque, c'était aux Etats-Unis, sur la côte ouest. Évidemment les coiffeurs qui distribuaient aussi la marque nous disaient mais vous me prenez des ventes. Et en fait on arrive très bien à localiser la vente, dans quel arrondissement j'allais dire il y avait fait la vente. Et donc à savoir que bien s'il y a un coiffeur référent au même endroit, on peut lui rétrocéder une partie de la marge. Vous ne savez pas si lui aurait fait la vente si le client était allé vers... Mais peu importe, c'est un partage de valeurs auquel je pense qu'il faut être prêt, dans un monde assez disruptif et où tous les circuits s'entrecroisent, sans oublier ce qui a fait en fait le début de notre activité et son succès, qui était un point de vente physique, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le Brick & Mortar. Et ça va à double sens, parce que je crois que Max Factor était un coiffeur hollywoodien qui ensuite est devenu une marque, c'est ça ? Merci beaucoup Eric Ducourneau, directeur général du groupe Pierre Fabre, de nous avoir apporté un éclairage.